Dans le chapitre 1130 de One Piece, intitulé Le Prince Maudit, nous sommes témoins d'une montée en puissance narrative et émotionnelle sans précédent, propulsant l'histoire vers l'inévitable affrontement final. Ce chapitre symbolise le point de non-retour, où alliance, trahison et révélation viennent bouleverser l'ordre mondial, mettant en place les derniers rouages d'une guerre légendaire. Les premières pages du chapitre sont comme le calme avant la tempête. Le navire des géants fend les flots sous un ciel lourd, portant à son bord l'équipage du chapeau de paille, maintenant orphelin de son capitaine, Luffy. Ce départ pour Elbaf, l'île des géants, est bien plus qu'une simple navigation. C'est l'amorce d'une ère de guerre, où chaque membre de l'équipage doit embrasser son rôle dans ce conflit inéluctable. L'aventure commence avec Luffy, Zoro, Sanji, Nami et Usopp, tous réunis sur le front. Leur destination ? Un champ de bataille où Luffy est prêt à défier ses ennemis avec un nouveau pouvoir qui dépasse l'imagination. L'ambiance est lourde, chacun des membres du groupe étant conscient que la confrontation qui les attend pourrait bien changer le cours de l'histoire. Le reste de l'équipage des Mugiwaras, composé de Robin, Frankie, Jinbei, Brook et Chopper, s'est séparé temporairement. Ces derniers se trouvent aux côtés des guerriers géants sur l'île d'Elbaf. Cette division inattendue montre à quel point la situation est grave. Une guerre est imminente, et chacun doit se trouver à la place qui lui correspond pour préparer l'assaut final. Sous la bannière des géants, les Mugiwaras restants forment une coalition avec des alliés redoutables, prêts à se battre. L'atmosphère est lourde, chaque page suinte de tensions. Nami, toujours attentive aux moindres détails de la météo, ressent la tempête imminente non seulement dans l'air, mais aussi dans les cœurs de ses camarades. Ce calme angoissant précède l'entrée en scène d'Elbaf, la terre des géants. Une île qui n'est pas seulement un champ de bataille à venir, mais l'endroit où se jouera l'avenir du monde. Le choc survient brutalement lorsque les journaux rapportent une nouvelle terrifiante. Luffy, le capitaine au chapeau de paille, est accusé d'avoir assassiné le scientifique Vegapunk et détruit l'île d'Eged. Cette information frappe comme un coup de massue sur l'équipage. Comment Luffy, ce héros aux grands idéaux, aurait-il pu commettre un acte aussi atroce ? Zoro serre les dents, Jinbei fronce les sourcils et Nami laisse échapper un cri d'incrédulité. Pourtant, très vite, les membres de l'équipage réalisent que cette version des événements est manipulée. Le gouvernement mondial, dans sa tentative désespérée de ternir l'image de Luffy, semble avoir déformé la réalité pour le transformer en ennemi public nidéréen. Luffy, fidèle à lui-même, n'a pas assassiné Vegapunk, mais s'est en fait allié au géant d'Elbaf, consolidant ainsi une force militaire et symbolique sans précédent contre les oppresseurs du monde. Cette révélation transforme Luffy en une figure révolutionnaire, un leader autour duquel se cristallise l'espoir de libération des peuples opprimés. Il devient plus qu'un simple pirate. Il incarne désormais le vent du changement, une force impossible à contrôler pour le gouvernement mondial. Son alliance avec les géants d'Elbaf marque un tournant majeur dans l'histoire, scellant une union redoutable qui menace de faire vaciller les fondations même de l'ordre mondial. Egghead, un lieu autrefois empli de technologies et d'innovations, est maintenant en ruine, et la perte de Vegapunk laisse présager un monde où les avancées scientifiques tomberaient entre de mauvaises mains. Les séraphins, armes de destruction massive, pourraient désormais échapper à tout contrôle et devenir un danger supplémentaire dans cette guerre qui s'annonce. Une autre bombe est lâchée dans ce chapitre avec l'annonce des nouvelles primes des géants légendaires d'Elbaf, Brogy et Dory. Chacun d'eux se voit maintenant attribuer une prime ahurissante de 1,8 milliard de berries. Ces chiffres confirment que les géants d'Elbaf sont devenus une force avec laquelle il faut compter. Longtemps restés en retrait, ces titans sont désormais au cœur de la guerre à venir et leur influence sur le cours des événements ne fait que grandir. Loin de l'image des deux géants comiques rencontrés à Little Garden, Brogy et Dory reviennent sur le devant de la scène avec une puissance décuplée. Leur histoire, marquée par des combats séculaires, prend une dimension épique à la lumière de la guerre globale qui se prépare. Leur retour en tant que guerriers d'Elbaf marque le début d'une nouvelle ère où les géants se battent non seulement pour leur île mais aussi pour la liberté du monde. Ces primes colossales signalent à quel point le gouvernement mondial craint l'influence des géants dans la guerre à venir. En s'alliant avec eux, Luffy s'assure un avantage stratégique crucial. De plus, la relation qu'Husop a nouée avec Brogy et Dory à Little Garden pourrait jouer un rôle central dans les chapitres futurs, renforçant l'alliance entre les Mugiwaras et les géants. L'introduction de Loki comme le prince maudit d'Elbaf marque un tournant dans la saga One Piece ajoutant une tragédie à l'intrigue. Longtemps évoquée comme une figure obscure du passé, Loki sort de l'ombre de manière brutale. Son acte de trahison, le meurtre de son propre père, le roi d'Elbaf, est le point de non-retour qui scelle son destin. La scène où il assassine son père est peinte avec une intensité sombre, presque apocalyptique. Loki, assoiffé par l'ambition et la quête de pouvoir, se laisse séduire par la promesse d'un fruit du démon légendaire. Ce n'est pas un simple meurtre politique. C'est une transgression des lois morales et spirituelles d'Elbaf, une île où l'honneur et la bravoure sont sacrés. Le fruit du démon qu'il convoite n'est pas un simple pouvoir comme ceux que nous avons vus auparavant. C'est un artefact ancien, un fruit mythique lié à l'arbre sacré Yggdrasil, dont les racines imprègnent toute l'île d'Elbaf. Ce lien symbolique entre l'arbre sacré et le pouvoir recherché par Loki représente sa tentative désespérée de contrôler le destin de son peuple et de manipuler les forces de la nature elle-même. Yggdrasil, l'arbre sacré qui s'élève au cœur d'Elbaf, devient rapidement le point central de la lutte pour le pouvoir dans ce chapitre. Cet arbre, qui soutient le monde des géants, est une métaphore puissante de la vie, de la croissance et de la continuité. Cependant, sous la main de Loki, il est sur le point de devenir un instrument de destruction. Loki semble vouloir canaliser l'énergie ancienne et mystérieuse de cet arbre pour détruire ses ennemis et assouvir son ambition. Elbaf, il mythique des géants, est en danger non seulement à cause des forces extérieures, mais aussi à cause des conflits internes qui la déchirent. La trahison de Loki déclenche une guerre civile potentielle parmi les géants. En prenant le pouvoir de manière si brutale, il divise son peuple, sapant l'unité qui faisait autrefois la force d'Elbaf. Le royaume est sur le point de sombrer dans le chaos. Et cette chute de l'une des îles les plus puissantes du monde résonne comme un écho sinistre dans l'ordre mondial. En se tournant vers l'obscurité, Loki devient plus qu'un simple ennemi. Il devient une figure tragique, un prince déchu dont les actions sont guidées par une ambition sans limite. Il est désormais un adversaire redoutable non seulement pour Luffy, mais aussi pour le reste du monde. Son désir de pouvoir, combiné à son héritage royal, fait de lui un anti-héros complexe, oscillant entre la grandeur et la corruption. Ce personnage est une représentation parfaite du thème classique de la corruption par le pouvoir. Le désir de Loki de s'emparer du fruit du démon et de manipuler Yggdrasil révèle une soif insatiable de contrôle. Mais en choisissant cette voie, il sacrifie tout ce qui faisait de lui un prince digne. Son honneur, sa loyauté et finalement son humanité. Ce processus de déchéance le rend à la fois terrifiant et pathétique. Un exemple vivant de la manière dont le pouvoir peut détruire ceux qui en rêvent. Luffy, ayant appris la trahison de Loki, fait un choix crucial qui marque un nouveau chapitre de son évolution en tant que leader. Il décide de se séparer de son équipage pour affronter Loki seul, une décision qui reflète son acceptation de son rôle de Joy Boy, le libérateur prophétique. Ce combat n'est pas seulement une bataille entre deux hommes, mais une confrontation idéologique entre deux héritiers. L'un qui a trahi ses racines royales pour le pouvoir et l'autre qui embrasse son destin pour libérer le monde. L'affrontement entre Luffy et Loki prend une dimension symbolique profonde. D'un côté, Loki incarne la corruption, le désir de pouvoir et la trahison des idéaux. De l'autre, Luffy représente la liberté, la justice et la volonté de protéger les opprimés. Cette bataille est destinée à devenir un moment emblématique de la saga où les idéaux de liberté et de tyrannie s'affrontent de manière spectaculaire. Ce sera une lutte non seulement pour l'avenir d'Elbaf, mais aussi pour le destin du monde. Le chapitre se termine sur une note sombre, mais terriblement captivante. Loki, le prince maudit d'Elbaf, a amorcé une série d'événements qui bouleverseront le monde de One Piece. Sa trahison, sa quête de pouvoir et son alliance avec les forces obscures de l'arbre sacré Yggdrasil le placent en opposition directe avec Luffy et ses idéaux. Luffy, de son côté, est prêt à affronter cet adversaire tragique. En tant que Joy Boy, il porte sur ses épaules non seulement l'avenir de son équipage, mais aussi celui du monde entier. Le choc entre ces deux héritiers, l'un tombé dans les ténèbres, l'autre porteur de la lumière, est inévitable. Ce chapitre pose les bases d'une guerre épique, une confrontation d'idéaux, de pouvoir et de destin. La montée en puissance de Loki et la trahison au cœur d'Elbaf sont les prémices d'un conflit qui scellera le sort de One Piece. Luffy, face à ce nouvel adversaire, est prêt à mener le monde vers une nouvelle ère, une ère de liberté ou de destruction totale.